La ville de Saint-Denis vous présente Dionycité Actu. Mardi dernier, c'est accompagné du maire de Saint-Denis et des élus que le préfet Dominique Sorin a visité les grands projets de la ville. Ce tour d'horizon a débuté par une présentation du projet Espaces-Océans par la Sodiaque. Ici, dès 2018, c'est tout un quartier qui prendra vie avec infrastructures, crèches, logements et espaces verts. Une opération de 260 millions d'euros. Un peu plus loin, rue Maréchal-Leclerc, l'opération Bleu Mascara avance. Sur plus de 5800 m2, elle donnera le ton à Prunel, le nouveau programme de rénovation urbaine du nord-est littoral. Ce sont des projets qui sont nécessaires. On est confronté à un problème d'espace à la réunion. C'est une évidence de le dire et cela passe par l'utilisation des dents creuses à l'intérieur de l'île, par la construction d'ensembles immobiliers. Il ne s'agit pas de créer des barres, non plus c'est pas de tout ce que nous préconisons, mais au travers d'un dialogue avec la municipalité de trouver la solution optimale en termes d'utilisation de l'espace. Utiliser l'espace, mais aussi créer des espaces de vie à l'image des futurs jardins familiaux du Chaudron. D'ici décembre, les premières parcelles permettront aux riverains de cultiver fruits et légumes. Enfin, dernier arrêt pour la délégation et non des moindres, à la maille du Chaudron. On y a parlé centralité avec le gymnase et la médiathèque, mais surtout transport. Extension du TSSP vers l'est, mais pas seulement. Nous avons aussi d'autres solutions que nous souhaitons mettre en oeuvre à caractère très innovante, comme un projet de transport par câble, par la voie au désert, et au départ du maille du Chaudron pour rejoindre les quartiers à la fois du Moufia et de Bois-de-Neuf. Un téléphérique dont les études sont en cours et qui verra le jour en 2019. Des grands chantiers urbains pour changer le visage du chef-lieu avec toujours une ambition, placer l'humain au cœur des décisions. Dans cette pièce de la Cité des Arts, de jeunes dionisiens s'initient à la danse urbaine. Ils sont une trentaine à s'être inscrits dans le cadre des bons plans vacances. Sur les comptes du professeur, ils n'enchaînent pas et attitude de breakdancer. Juste en face, on enregistre. Sous l'œil bienveillant de l'intervenant, Raphaël découvre le DJing. On a commencé à apprendre les scratchs, scratch avant, scratch arrière. Jouer avec eux, là, je ne sais pas, de la machine. Daskill maîtrise son sujet. Le DJ transmet aujourd'hui sa passion et échange notamment avec le maire venu à la rencontre de ses ateliers. Franchement, c'est la première fois que je suis avec des jeunes de 12, 13 ans et ça se passe super bien. À la fin de cet atelier, je pense qu'ils ne pourront peut-être pas mixer en boîte, mais ils seront déjà de très très bonnes bases. Que ce soit en danse ou en DJing, les jeunes d'unisées ont jusqu'au 5 août pour se perfectionner. Date de fin des activités, bon plan vacances. Rendez-vous l'année prochaine. L'image de la semaine, c'est la communauté chinoise qui a célébré Guangdi les 26 et 27 juillet dernier. Au son des cymbales et des tambours, les réunionnais sont venus nombreux à admirer la danse des lions devant les temples de la rue Saint-Anne. Top départ du 47e Tour au Tour à les Réunions ce vendredi 29 juillet à 19h15 sur le circuit de la Jamaïque. Arrivée prévue à Saint-Denis le dimanche 31 juillet à 15h. Votre rendez-vous les samedis du patrimoine vous attend nombreux ce 30 juillet de 14h à 17h. Jeux, ateliers, cinéma et conférences seront au programme du côté du parc de la DAF à la Providence. Des visites guidées seront également organisées dans le centre-ville. La semaine prochaine, votre dionicité vous emmène du côté des jardins familiaux du Chaudron. Bon week-end ! La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionicité Actu.